Bonjour, je suis M. Faux-Alain-Glove-René. Aujourd'hui, dans la continuité du cours sur les phénomènes cellulaires de l'hérédité, nous allons voir la division cellulaire, la mitose et la méose. En effet, toute espèce animale possède dans le noyau de chacune de ces cellules un nombre constant de chromosomes caractéristiques de l'espèce. Chez l'homme, ce nombre est de 46. La disposition de ces 46 chromosomes en 23 paires. Leur identification et l'étude de leur groupement permet de dresser une carte de chromosomes appelée cariotypes. Les chromosomes sont repartis par paires. Chaque paire réunissant deux chromosomes morphologiquement identiques, dont l'un est d'origine paternelle et d'origine maternelle. Ces chromosomes sont dits chromosomes homologues ou autosomes. La mitose, elle est caractérisée dans la division de chacun des chromosomes du noyau pour aboutir à deux cellules filles dont le patrimoine génétique est identique à celui de la cellule L dont elles sont issues. La méose, elle constitue en revanche un mot de division particulier qui aboutit à la formation de cellules ayant la moitié du nombre initial des chromosomes. Seules les cellules sexuelles ou gamètes se divisent suivant ce processus. La fusion des gamètes mâles et fenèles aboutira à la formation de l'œuf qui possède le nombre normal de chromosomes. Lors de la méose et avant leur migration, le long du fuseau, les chromosomes et chaque paire se rapprochent et sont réunis l'un à l'autre par un élément intermédiaire appelé synapton. Les chromatises de chaque chromosome peuvent entrer en contact avec celle du chromosome appareillé. Les points de contact sont appelés chiasma. Au niveau du chiasma, les chromosomes échangent leur ADN. Les échanges sont toujours rigoureusement équilibrés et concernent des segments de même longueur et des points strictement homologues des deux molécules d'ADN. La migration des chromosomes s'effectue ensuite sans division de ceux-ci. Les chromosomes d'origine paternelle et maternelle se séparent au hasard et migrent vers un pôle du fuseau ou vers l'autre selon toutes les combinaisons possibles. Du fait des essais échanges d'ADN entre chromosomes et des mélanges au moment de la migration, il se produit un brassage très important des caractères génétiques au moment de la méose avec un nombre infini de combinaisons possibles au niveau de chaque gamètes.